Bonsoir, bienvenue pour cet épisode 4 sur l'île de Wesson. Nous allons voir cette magnifique île de Wesson. On va essayer de faire un beau décollage. On va desserrer le frein là, mettre les gaz, et on va décoller de l'intérieur. Le gaz. Levez le nez. On décolle de l'île de Wesson. Nous allons faire le tour. Est-ce que c'est mieux le mode en ligne ? Ah oui, d'accord. Alors, modéliser Wesson, ça doit être assez difficile. Parce que c'est plein de roches concassées partout et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais. Nous sommes en ligne. Donc normalement, on va avoir quelque chose de très joli. Peut-être de loin. De toute façon, c'est l'avantage de faire des îles. C'est que l'on fait, en toute façon pas trop grande, c'est de faire le tour plusieurs fois, s'il le faut. Pour justement que la map se charge bien. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est propre. Vous voyez le pointeur. Par contre, quand on voit la côte, elle est dégueulasse au niveau des textures. Ça va se charger, je pense. On va attendre ça. On va faire le tour déjà. On va voir un peu comment elle est constituée. Et après, on va aller assez haut pour l'avoir quand même de haut. Parce qu'elle n'est pas très grande, donc ça doit être très. Voilà. On va voir ce qu'il y a. Il y a sans doute des hard parts, quelque chose. Je ne connais pas où est ça. On ne peut pas me permettre de dire. Mais pour les gens qui connaissent, voilà. On va voir, on va déliser, dans, en fait, c'est à l'accord. On va faire plusieurs. On va faire plusieurs tours d'au-lil pour encharger tout ça. On va faire un tour d'extérieur. C'est quand même représenté. Mais elle est vraiment en large, en fait. Parce qu'on ne voit pas les côtes. Est-ce qu'il y a plusieurs villages ? Est-ce qu'il y a quelque chose, déjà ? Je ne sais pas tout ce que c'est. On ira voir, enfin, un peu plus près. Il y a des plages, quand même. Il y a des falaises, il y a plusieurs choses. On ne sait où est-ce que c'est. C'est magnifique. On a un beau plan. Ah voilà, ça commence à devenir froid. On commence à avoir de la roche bien... Il y a encore un peu de popping. Oui, mais c'est normal, on change la map. Je ne vois pas trop la forme, mais exactement. On va retrouver l'aéroport sur cette chance. Je ne sais pas trop la forme, mais c'est normal. Je pense que pour le deuxième tour, ça sera chargé, quand même. Là, on reste quand même dans... Ah, l'aéroport est là. Enfin, l'aéroport. Il y a une grande ville. Et puis après, je pense que c'est des bourgades. Ah, je n'ai toujours pas vu de phare. Là, on a la piste ici, donc on va bientôt avoir fait le tour, à la pointe. Alors, on a dû charger là. On va voir ça, après c'est la pointe, on va avoir tout chargé. On va se faire un tour, mais un petit extérieur. Moi, j'aurais une maison là. Maintenant, ça m'aurait pu pouter. Hop. La piste est là. On va sortir. Boum. Après, on va essayer de rentrer à l'intérieur. On a un port ici. Il y a un phare ici. Il y a des phares de ressens, j'ai déjà. Bon, ça. Ça, ça doit être bien modélisé. Ah, la pâche. Il y a du mal, quand même. Après, c'est certainement pas ce qu'il y a de mieux pour l'anti-popping. Vu comment... C'est une île... Voilà, c'est les îles bretonnes, donc c'est complètement placé. C'est complètement placé. On va rentrer à l'intérieur des terres. Là, il y a un chemin. D'accord, ça doit venir d'une porte. On rentre dans les terres, là. Elle n'est pas très grande, là, comme elle est. Il y a... Il y a... Il y a une bourgade ici. Il y a un peu de flotte. Là, ça doit être la ville de la ville, là. Là, c'est pour moi, ça doit être. Il y a une ville de Wesson, là. Et ici, ça arrive de là. Est-ce qu'on essaye une visée caméra ? On va le voir avec les visques, là. On va essayer une visée caméra. C'est vraiment bon, il y a des gens qui vont un petit peu concentrer là. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui vivent... Ça doit être des fermes. Qui vivent vraiment sur le bord de l'eau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de route qui fait le tour. Enfin, je vais l'impressionner. C'est vraiment du sauvage, quoi. C'est peu de sauvage, sauvage. Ah oui, c'est plutôt des chemins faits en vélo. Ça, par exemple, une voiture, il faut vraiment avoir accès à... C'est bizarre, hein. Bon, après, je ne sais pas. C'est mal modélisé, mais... On va se faire la tour. Là, c'est rien. Et nous aurons fini ce soir. Voilà, c'est un épisode sur Wesson. Voilà, c'est intéressant. Après, c'est un petit épisode, puisque... En même temps, c'est Wesson. On aura vu la vue des boules de Wesson. Alors, c'est pas très magnifique. Je pense que ça doit être magnifique. En vrai. Mais là, ça ne fait pas très magnifique. Tout simplement, on a un truc. C'est complètement un peu de la route. On approche. Alors, c'est sûr. C'est pas très magnifique, mais... Je vais pas avoir assez de pistes, je pense, mais... Oh là là, putain, la vache. Ouais, on va en reprendre l'envol. En fait, il faudrait que je le fasse en Rasmoth. Il y a un problème pour la modélisation. Ouh là 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 là. Là, il y a le port. ça c'est après ça va vers la ville complètement désolé j'aurais pas cru j'aurais pas cru ça au moins qu'on finisse sur un atterrissage parce que quand même de la vitesse mais on va se le faire j'ai arrêté complètement les moteurs j'ai arrêté les moteurs à ça à le faire ça va le faire la piste la piste et ballon on démarre et mais là je niveau atterrissage je suis nul mais nul de chez lui là on peut le dire allez hop on arrête moi je te fais un tour complet complètement dangereux et hop on freine et on ré accélère et bam allez hop on redémarre et c'est reparti je fais n'importe quoi j'ai du mal à me réadapter à moi je pourrais prendre de la hauteur et puis voir comment elle est l'une en mac en fait quand on fait comme ça il y a une petite île là-bas d'accord ouais on plonge on plonge putain elle était long à tourner toi la trajectoire de merde que je fais hop ça serait bien que tu sois en face bon je l'ai là je joue dangereusement dangereusement ça va être bon je l'ai la piste je l'ai entièrement alors les trucs qui s'affichent comme ça c'est insupportable c'est insupportable elle est petite la piste c'est bon je l'ai et voilà c'est plutôt un bel atterrissage quand même un atterrissage rapide mais qu'est ce qu'il me fait pourquoi pourquoi il redémarre j'ai pas appuyé sur a l'étain mais mec je te l'éteins le moteur il redémarre tout seul automatiquement je comprends pas écoutez c'est très bien il se met automatiquement en plein gaz on va on va pas chercher on va très bien bon en tout cas pour cet épisode de wesson on a la vue wesson je vais essayer de vous trouver une autre destination pour ce soir je sais pas combien de temps on a fait 16 minutes et c'est très bien c'est pas quand c'est des petites destinations comme ça puis le problème c'est que je peux pas vraiment vous montrer il ya de la modélisation quand même c'est vrai que c'est quand même c'est quand même quelque chose qui a besoin de beaucoup de détails dans le terme de ces roches qui sont vraiment découpé ça sera je pense un peu le même problème alors peut-être pas avec les cirques genre les cirques qu'on peut trouver dans les pyrénées ou à la réunion parce que je pense que les cirques c'est plus ou moins quand même bien représenté puisque c'est aérien mais par contre pour ce qu'il ya des côtes sauvages comme ça très bretonne c'est complètement découpé c'est chaud et je crois qu'il ya un sacré problème qui a fait simulator de plus en plus alors je sais pas si c'est un problème lié à moi à mon jeu mais c'est cette fameuse texture de couleur je vais vous trouver la couleur c'est un genre de verre vous voyez là bas en fait c'est un verre qui est un peu jaunie c'est un peu dur de dire en fait un peu vert green de golf et c'est ça ça se met en parce que là aussi on regarde bien c'est propre les textures on voit les petites fleurs et tout ça c'est plutôt propre mais en fait de loin c'est ce qui est assez étonnant puisque si c'est propre de près c'est qu'il ya énormément de détails mais de loin il ya une texture qui est dégueulasse et ça se met parfois sur les falaises comme ça et c'est vraiment moche en fait c'est parce que je sais pas comment vous dire c'est vraiment moche donc voilà je trouve pas ça tout le temps dans le monde entier mais après je trouve ça quand même assez étonnant que flight simulator est capable de faire énormément de détails de près et d'ailleurs surtout sur les bâtiments et tout ça mais quand il s'agit de la nature vraiment sauvage la nature de campagne et tout ça ça va ça gère plutôt bien puisque non c'est google google earth photo avec de la photo par contre quand ça va être des textures assez vaste c'est à dire ce sont des choses qui inclut quand même beaucoup des grands espaces assez long ça dépend lesquels aux états unis ça marche plutôt bien parce que je pense que ça a été vachement travaillé mais moi je suis allé dans quelques coins de la russie complètement profonde russie de l'est par exemple j'avais fait une destination au hasard je faisais ça avant et en fait j'étais tombé en c'était pas au détroit de bering mais c'était vraiment à l'est de la russie un petit peu au dessus de la chine donc ça restait en fait assez c'est pas tropical mais je sais pas comment dire c'était tempéré sauf qu'il y avait des longues en fait des grands espaces énormes de verdure avec un peu de collines mais c'était manche je vous jure c'est comme si presque pour presque pour 10 mètres carrés de surface il y avait qu'une seule texture verte c'est à dire comme s'il y avait qu'une couleur verte donc une texture rien d'autre et en plus il y avait une sorte de rivière cette rivière elle était mais monstrueuse dégueulasse c'était juste à certains moments elle était un peu modélisée mais à d'autres moments en fait c'était juste un trait bleu donc c'est comme si vous aviez une carte et même une carte je vous dirais hygiène aujourd'hui mieux détaillé en termes ne serait-ce que quand que dans ces couleurs par rapport aux textures c'est un truc de mal parce que si vous reprenez une vraie carte hygiène à son propre cd si vous prenez il ya déjà il ya des gammes de couleurs différentes pour chaque hauteur c'est c'est des codes couleurs il faut comprendre que quand c'est de la roche plus une roche haute plus elle est foncée si c'est une roche avec des neiges éternelles ça va être représenté si c'est des neiges non éternelles ça va être représenté aussi avec une couleur spécifique et puis en plus une carte hygiène il ya une forme de texture et à des micro points des micro des micros quoi une carte hygiène c'est magnifique il faut vraiment croire que c'est un travail de précision et de gens qui alors je crois que je n'ai jamais fait collection de ma vie parce que je n'aime pas ce côté un peu fascination de la collection mais aussi il y avait un truc à me fasciner déjà les objets les objets me fascine mais je crois que les cartes comme ça je sais qu'il y en a au nose qui sont vraiment pas cher on échopera un euro parfois mais d'avoir déjà la carte de france la carte de ça machin à collectionner en face en fait c'est un truc de fou parce que je vous dis même pas en fait le travail de dingue que c'est de faire des cartes il faut savoir qu'ils en font une chaque année et c'est vraiment un vrai travail et je trouve que ça serait vraiment dommageable de remplacer ça par du gps parce que gps c'est super utile je vais pas chier dessus et tout ça sauf que gps c'est pas assez pas détaillé c'est le service à tout prix et gps et c'est très bien en termes de service c'est super bien on sait tel endroit où est ce qu'il ya un resto tel truc et tout ça donc c'est en termes de services c'est très bien foutu par contre en termes d'esthétique et en termes de détails sur sur la topographie et ben en fait c'est niveau zéro en fait c'est juste une bête carte comme ça et l'hygiène c'était ça qui est intéressant parce qu'est ce qu'il fallait savoir c'est que si tu prenais une vraie map une vraie carte à l'époque tu pouvais presque savoir où est ce qu'il y avait des endroits précis tu pouvais savoir atteint à cet endroit là c'est plus ou moins vallonné et tout ça sauf il faut savoir les liens parce que tu peux pas savoir ça sans connaître toutes les légendes c'est pour ça que d'ailleurs que c'est une énorme une énorme légende sur les cartes igm d'ailleurs moi il ya un mec que j'adore beaucoup c'est j'ai vu qu'on s'appelle qui voyage tout le temps qui est français là qui a eu son accident le visage paralysé quand il est quand il justement il s'est pété la gueule et son accident c'est ce qu'on apprend dans le film je l'ai pas vu mais j'aurais bien voulu le voir quand il a eu son accident en fait la chose qu'il a voulu faire déjà il voyageait beaucoup à l'époque il était voyageur reporter et en même temps écrivain mais sauf qu'il en a eu ras le bol du moment de sa vie ou en fait et en fait il a voulu tout reprendre à zéro mais tout en considérant le voyage mais d'une manière différente pas dans une manière excitée comme il faisait avant d'essayer de voilà il voulait devenir posé tout en ayant toujours cette envie d'aller plus loin au niveau du voyage et de l'exploration et en fait ce mec arrive à être fasciné en te faisant comprendre que encore aujourd'hui tu peux voyager et encore voir des choses est un véritable voyageur parce qu'il ya tellement de choses à voir partout que même des gens la totalité des gens même des gens spécialisés n'ont jamais le temps de pouvoir observer et puis de toute façon qu'est ce qui est plus important c'est l'observation en elle même que tu vas porter et ce qu'il a fait c'est que quand après son accident il est sorti après convalescence il s'est dit voilà je vais prendre la carte de france ign la plus récente dans les années 2000 et il a dit quand j'ai commencé à faire les cartes ign j'ai vu à tel point en fait c'est déjà que c'était bien fait mais aussi qu'il ya énormément de route de chemin de choses nous amène vers des choses mais magnifique on imaginerait même pas parce que l'hygiène il va il va se contenter peut-être de montrer sur les routes principales mais pas que c'est ça qu'on vient il va aux détails près il faut comprendre que sur toute la map normalement tu es censé voir tous les chemins même les chemins de terre donc et il faut prenez en une vraie parce qu'il faut vraiment une hygiène c'est détaillé au chemin près mais ces chemins là faut les prendre et en plus vraiment les chemins de travers sans qu'ils ne sont pas des chemins mais tu vas faire toi plus ou moins par toi mais au delà des chemins de traverse même tous les chemins sont à prendre en contraire est toujours quelque chose dans les chemins n'importe où une blague à faire pour ça mais voilà donc non j'ai je suis fasciné parce que ces cartes sont magnifiques je dois en avoir une d'ailleurs je pense qu'il faudrait j'en choque j'en prenais au nose à l'époque et je ouais je suis pas collectionneur mais si un côté collectionnique de quelque chose ce serait ces cartes là je suis fasciné par la géographie j'adore ce j'adore cette idée qu'il ya quelque chose qui a été cartographié quelqu'un a appris ses chemins et les a retranscrits sont à un papier voilà c'est une facilitation comme une autre et fait simulator ça me fait vivre ça aussi et pourquoi parce que je prends n'importe quelle destination et depuis que le le 20 20 est sorti je dirais j'ai déjà qu'on pour les passionnés de flight simulator on n'avait même pas besoin de ça et quand on a réussi à avoir ça c'est à dire la map 1 1 en à l'échelle qui a été représenté grâce à google en fait on peut dire merci à cette technologie google google earth google photo google map et puis tous les gens passionnés qui sont avec des modes sur pc à nous modéliser à la fenêtre près un immeuble je veux dire c'est un travail titanesque mais si tout le monde s'y mettait oui c'est sûr que on ferait on ferait parce que la planète terre entière on sait impossible je vous signaler heureusement parce que pour moi la planète terre est inter est éternelle je parle dans son terme de de découverte n'y aura jamais assez plein à ces deux moments il y aura toujours quelque chose à découvrir après on peut aussi prendre l'espace et le temps qui fait que la terre ne sera jamais pareil sur mille ans et encore plus sur un million d'années comme on peut compter en milliards d'années pour la terre et ben ça fait que la terre nous ne croirons jamais la totalité et je parle que de la terre parce que après l'océan c'est trois fois plus grand donc voilà trois fois moins en surface mais après il ya la profondeur dans l'océan c'est vrai qu'en terme de de verticalité sur la terre il n'y a pas grand chose à part de l'air qui vient sur des montagnes je suis tout à fait d'accord il ya quand même de la verticalité sur terre mais ça sera en termes de montagne et voilà et en termes d'espèces animales ou végétales ou quoi que ce soit quand on arrive dans les montagnes ça va c'est intéressant qu'on commence à voir des forêts et au bout d'un moment voilà par contre oui on dans un océan c'est très très vaste l'océan c'est ça qu'il faut s'imaginer c'est vraiment très très vaste déjà comment la terre est vaste en plus si on la prend dans sa verticalité donc voilà donc je vous laisse sur cet épisode de wesson j'ai un peu d'y veiller sur les cartes hygiène et sur cette fascination qu'on doit avoir de notre propre planète rien que si vous n'avez pas d'argent fait ne serait ce que de la rondeau sur 30 km autour de chez vous et vous n'aurez pas assez d'une vie pour voir tout rien que sur 30 km oui parce que il faut résolument et si de penser que 30 km autour de chez vous si vous faites tout ça vous prendra énormément de temps et qui a énormément de choses à voir dans cet endroit là précis si vous pouvez pas vous n'avez pas d'argent vous pouvez au moins faire ça et ne serait ce que si une bonne chose ne fait pas de la randonnée bêtement la randonnée bêtement ça fait du bien pour faire du sport pour se remettre en forme mais c'est pas de la randonnée pour faire de la randonnée pour du sport vous pouvez le faire pour ça c'est de la randonnée pour dans le sens de la découverte donc c'est prendre les chemins de traverse prendre les chemins qui sont jamais pris justement par les randonneurs et au delà même de ça forcément cherchez même à prendre des chemins spécifiques qui sont différents vous pouvez même prendre les chemins habituel mais ayez l'oeil de l'observation il ya toujours quelque chose de neuf et même à chaque heure de la journée il ya plein de choses qui changent rien que déjà dans les espèces animales plus ou moins ou quoi que ce soit et on n'est pas obligé d'être dans un milieu sauvage ou quoi que ce soit vous pouvez dans une dans ce qu'on appelle la seconde nature qui est finalement la campagne de ces champs et de ces et de ces cultures et de toutes sortes de choses mais c'est vrai qu'essentiellement déjà je peux parler moi en termes de champs puisque c'est ce qui est autour de chez moi des champs de d'élevage rien que ça en termes d'oiseaux le nombre d'oiseaux vous pouvez trouver plein d'énormes de raisons mais ne serait ce que déjà rien qu'avec la nourriture qu'ils trouvent dans la bouse des vaches vous pouvez surtout retrouver ça dépend d'ailleurs si vous êtes au printemps hiver ou quoi que ce soit mais si on va dire par exemple au printemps là où on pourrait en avoir le plus ce qui est très intéressant c'est de venir les observer avant le coucher du soleil et là vous en aurez énormément d'oiseaux le matin vous n'avez pas du tout les mêmes oiseaux aussi c'est très intéressant je serais pas capable je suis pas assez spécialiste dans l'hormicologie je crois c'est pas je sais plus comment on dit pour les oiseaux je ne serais pas capable de donner les termes les noms je suis pas capable de reconnaître mais on n'est pas obligé de tout connaître pour se fasciner des choses vous viendrez qu'à chaque moment de la journée un endroit précis n'est jamais le même et puis après il y a les saisons puis et c'est très intéressant mais dans le milieu urbain c'est pareil pouvez vous fasciner du milieu urbain il ya plein de choses les gens ce qu'ils font précisément c'est hyper intéressant d'observer observer c'est très intéressant c'est ne serait ce que pour l'intérêt c'est pas pour apprendre quelque chose c'est juste pour l'intérêt la jouissance en fait d'avoir c'est ce pouvoir c'est une forme une forme de pouvoir de pouvoir et de luxe de se laisser du temps à observer des choses mais juste d'un point fixe c'est tout à trente mille donc voilà on a fini sur ouessant magnifique il en tout cas vu d'eau c'est plutôt beau c'est intéressant maintenant je vois un peu vrai comment elle est faite et je préfère l'oublier parce que le jour où je la visiterai bah ça sera encore une nouvelle découverte mais voilà alors par contre en termes pour l'instant les j'ai pas continué à parler encore sur trois ans sont sur la vidéo ouessant c'était magnifique je vais essayer vous trouver une destination il est pas trop tard donc c'est une destination là cette fois-ci mondiale mondiale parce que j'en fais je pense que à chaque fois je ferai des vidéos et que si je peux en faire deux j'en ferai une en france et une mondiale une mondiale je vais en chercher une grosse destination à se mettre un truc extrêmement touristique extrêmement reconnu comme quelque chose de pas du tout reconnu justement quelque chose que je vais chercher très spécifiquement et qui va être assez complexe quand j'ai cherché là non mais j'ai pas j'ai pas détaillé je vais sur celle ci c'est fini pour la vidéo 4 épisode 4 ouessant nous ferons certainement beaucoup d'autres en bretagne alors effectivement quand il ya de la roche ça pose problème au niveau des textures après je pense en x ça doit être mieux sorcier x et par contre le morbihan ça doit être assez magnifique et il ya une deuxième destination aussi en bretagne qu'il faut faire c'est saint malo et je pense que saint malo par contre vu que c'est de la forteresse c'est quelque chose qui est assez droit assez construit et machin de manière de manière de manière avec un vrai cadastre et quelque chose c'est à dire que ça je pense que ça va être assez respecté en termes de flight simulator ça se peut des fans ont peut-être même résolument fait le boulot pour nous rendre propre et au delà de ça saint malo aussi peut-être est une ville qui a été modélisé automatiquement parce que tous les mois ils rajoutent des villes aux deux modélisés automatiquement avec un mode rajouté qui a été au jeu permet de modéliser les villes par rapport à au système de la photo c'est très intéressant ça aussi sachant une chose dans un an je crois à peu près ou après les grandes vacances flight simulator va avoir un grand ajout je crois qu'il est gratuit je suis pas sûr je veux pas m'avancer un grand ajout sur tout ce qui est lié au métier bas de l'aviation donc les pompiers qui ont des canadaires pour 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 envoyer de l'eau sur sur les forêts avec spécifiquement le des modes de jeu où vous aurez le métier à faire c'est à dire donc bah vous serez un sauveteur à passer de l'eau sur des forêts avec un gameplay spécifique il ya ceux qui utilisent plus ou moins des hélicoptères il y aura ce truc là pour couper des arbres en pleine forêt parce qu'il faut faire une sélection dans certaines forêts pour pas bousiller toute une forêt entière fait des sélections donc on amène ces fameux ça ces fameux grandes grues qui sont attachés à des des hélicoptères et que ensuite on va déplacer le grand tronc il ya énormément de choses des secours dans les montagnes à des hélicos si il ya aussi des secours en pleine mer il ya des secours enfin des idées mais de malade tous tout ce qui peut être imaginable en termes de métiers liés avec de l'aviation donc il ya de pouvoir moi bientôt je me demande si on va pas avoir même un programme spatial dans flight simulator avec en plus des deux mètres la nasa mais même pas que la nasa m est dû faire un petit peu de pognon avec basse et des copains microsoft et puis tesla enfin machin notre ami l'autiste asperges qui veut nous emmener jusqu'à mars et ben j'en sais rien moi je sais pas jusqu'à où on peut aller au flight simulator en tout cas ça évolue et c'est très intéressant qu'est ce qui nous ferait pas peut-être modéliser la mode élise et la lune on sait jamais modéliser mars il ya possibilité on a d'accord graphie on a de la cartographie sur la quasi totalité des astres en tout cas les astres qu'on connaît dans le système solaire la modélisation totale en termes de photos et même presque 3d aujourd'hui même de europe ou certaines autres lignes je m'arrête ici parce que tronche je finirai jamais déjà à 36 minutes voilà donc je vais vous faire une vidéo pour ce soir son destination du monde à bientôt et c'est fini pour ce wesson si j'y arrive de söyleye啊 C'est fini et